Attention, ça va mieux ? Ça va mieux ! 3 et 8 secondes ? Tout est différent. 8 secondes, t'inquiète. Bonjour la France Inter ! Un réalisateur radio s'occupe de tout ce qui est illustratif et mis en onde d'une émission. Quand on écoute une émission, on entend des voix qui parlent, qui racontent des histoires ou qui posent des questions. Entendre des voix, ça existe depuis très longtemps chez la plupart des êtres humains. C'est quelque chose qui n'est pas propre à la psychiatrie. Et on entend aussi tout un tas d'autres choses, musique, archives, extraits de films, effets sonores, tout un tas de choses pour habiller et mettre un peu en ambiance tout ce qu'on est en train de raconter. Et le réalisateur sert à ça, c'est-à-dire à avoir des idées de comment illustrer un sujet ou comment mettre en avant certains aspects de ce dont on est en train de parler. Donc ça va consister en surtout trouver des sons pour illustrer ou faire rebondir ce qu'on est en train de raconter. Donc il y a différentes sortes de sons qu'on peut chercher. La musique, c'est une chose à part parce qu'une émission de radio, c'est 55 minutes à peu près, puisque toutes les heures, il y a un flash. 55 minutes, c'est un temps trop long d'écoute pour un homme lambda, puisque visiblement, le temps d'écoute maximum, c'est 12 minutes. 12 minutes au bout desquelles, il faut faire une pause pour que l'auditeur puisse bien assimiler ce qu'il vient d'entendre et se préparer à écouter la suite. Donc en fait, on a 3 disques, 3 musiques de 3 minutes par heure pour reposer l'auditeur. Je fais une généralité, toutes les personnes qui sont arrivées là, personne n'a la même formation. En fait, c'est un métier qu'on découvre quand on vient à la radio, souvent c'est quand on arrive en stage, qu'on découvre ce métier-là et toutes les personnes qui font ce métier-là maintenant n'avaient pas du tout prévu de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont étudié les lettres, il y a des personnes qui ont étudié l'histoire, il y a des personnes qui ont étudié le son, mais pas forcément plus au niveau technique, pas forcément sur la partie créative. En fait, on le devient en arrivant ici. Donc moi, j'ai fait une école de journalisme et quand je suis sortie de cette école, je voulais faire absolument un stage à France Inter. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans l'émission de Pascal Clark, comme on nous parle. Et en fait, sa réalisatrice de l'époque avait besoin d'un soutien pour l'aider à chercher les sons. Donc je suis arrivée et c'est là où je me suis spécialisée en recherche de sons. À partir de ce moment-là, à force d'écouter, le côté créatif se révèle chez les personnes et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et donc la personne qui recrutait les réalisateurs à l'époque m'a demandé si je voulais bien essayer de faire cette tâche-là sur un mois d'été. Donc j'ai dit oui, j'ai testé et voilà, ça m'a plu et j'ai continué. Et on est tous dans ce cas-là à peu près. Alors le plus gros challenge, c'est d'être prêt à 17h. À 17h07 maximum, il faut qu'on soit prêt et avec tout ce qu'on a à faire dans la journée, parfois ça peut être compliqué. Donc en fait, le gros challenge, c'est ça, c'est d'être prêt à l'heure parce que c'est les aléas du direct, comme on appelle ça. Il faut avoir tout de prêt à ce moment-là ou si tout n'est pas prêt, au moins de savoir qu'on peut être présent avec au moins le début de l'émission à 17h et peut-être éventuellement préparer pendant l'émission le reste qu'on n'a pas encore trouvé, ce qui peut m'arriver de temps en temps. Et de son, ça... Je n'ai jamais raconté les coulisses. Ça, les virgules de source. Oui, tu as l'annonce, 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 tu peux me paracter le début du 4, s'il te plaît. Oui, voter 100% c'est pas appliqué. Non, donc on vote pas des lois de peur qu'elles ne soient pas appliquées. Pas du tout. On vote des lois raisonnables. C'est bien, c'est bien. Ça roule ? Non, je vais me démerder. Ok. De toute façon, les gens vont pisser à ce moment-là. Après, en fait, le challenge, c'est vrai que c'est vraiment une espèce de course contre la montre. C'est qu'on a énormément de choses à faire dans la journée parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'émission. Et il faut que tout soit prêt à l'heure. Et en fait, tout ça se fait étape par étape. Par exemple, sur Parjupiter, le matin, on va aller chercher des sons pour illustrer les sujets. Donc ça, c'est vraiment la mission du matin. Donc de, disons, 10h à midi, midi et demi, on cherche tous des sons, on les écoute ensemble et on choisit les sons les plus adaptés. Ensuite, à partir de midi, je commence à chercher un peu les sons pour les différents chroniqueurs qui m'auront appelé ou envoyé un mail pour me demander de trouver telle ou telle chose ou qui ont une idée de choses à faire. À partir de la fin du déjeuner, je finalise tout. Donc c'est-à-dire que Guillaume Meurice, qui est allé tourner ses sons le matin et a commencé son prémontage, me donne les sons qu'il a tournés. Moi, je finis de les monter, de les mettre bien à niveau, de vérifier que les couples ne s'entendent pas. Et je finalise ça. Je finalise les extraits pour les chroniques, par exemple, les musiques de Mélanie Bauer ou les extraits de Pablo Mira, par exemple. On y va. Salut Alex, salut Charline. Guillaume ! Guillaume ! Guillaume ! Ouais, celui-là il vient. Moi j'aime bien celui-là, ouais. Pablo Mira, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour Mélanie. Guillaume ! J'essaie d'avoir des jeunes. Voilà, c'est pas bien compliqué, il faut juste être assez organisé. Guillaume ! Guillaume ! Typiquement, une personne comme Pablo Mira vient faire de la radio, mais le produit fini qu'il attend, c'est la vidéo. Parce que, on est tous nés, enfin maintenant, on est une génération à avoir évolué, toujours avec des écrans. Et je pense que maintenant, en fait, on allume plus facilement son ordinateur ou son téléphone que son poste de radio. Déjà parce que, voilà, on l'a tout le temps, notre téléphone, on l'a tout le temps dans la main. Et donc du coup, voilà, on a accès à plein de trucs puisque sur Facebook et sur, enfin, sur tous les réseaux sociaux, chacun partage un peu tout ce qu'il veut et donc c'est facile de trouver. On peut se faire des playlists Deezer, YouTube, Dailymotion. Ça permet de tout avoir à portée de main. Et ce que ça a changé pour nous, c'est qu'avant, on faisait plus attention au son et à la manière de créer une ambiance sonore globale sur une émission. Maintenant, on est sur du cours, on est sur de la chronique de 3 minutes qui va sortir en vidéo. et la vidéo est plus importante que le son. Meilleur souvenir ? Ah non, c'est trop compliqué. Enfin, chaque jour, de sortir de l'émission en ayant bien bossé, enfin, en s'étant bien marré et en voyant les messages des auditeurs qui sont heureux et nous qui sommes heureux, voilà, c'est toujours c'est toujours super agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada